Alors non, pas de destination lointaine cette année. Cependant, après avoir parcouru plus de 30 pays et totalisant près de 300 heures de vol, soit environ 14 jours entre ciel et terre, il était temps de revenir un petit peu à l'origine de l'aviation. Et je veux parler avion de loisir, car c'est bien là que tout a commencé. Et ici même en France, dans le berceau régional, que représente Midi-Pyrénées, ou plutôt, devrais-je dire, région Occitanie. C'est sur un petit terrain d'aviation au sud de Toulouse que je vais enfin prendre les commandes d'un avion école, après de nombreuses heures de cours intensifs, sous l'œil aguerri de mon instructeur. C'est sur un petit terrain d'avion école. l'aérodrome, qui abrite une douzaine d'aéronefs. Également dans le hangar, les autres aéronefs qui sont des appareils de propriétaires. On peut voir les deux appareils du club. Un Jodel D112, avec une puissance de 65 chevaux. Un Robin DR400, dans sa version 120 chevaux. C'est un avion 4 places, train tricycle, c'est-à-dire une roulette à l'avant. Alors, pour la navigation, on verra les caps avec ce carré de déroutement. Par exemple, tu as le nord ici, 360, l'est 0,90, et le sud au 180, et ensuite l'ouest 270. Donc, admettons, tu fais un départ de casaire. Voilà. Et donc, si tu veux, par exemple, rejoindre Tarbes, tu prends environ un cap 270. Et, avec cet avion, environ 32 minutes, on serait à Tarbes. Voilà. D'accord. Donc, ça nous donne, en même temps, le temps de vol en ligne droite. Oui. Précis, vraiment. Voilà. Et en minutes. Après, ce temps de vol peut varier en fonction du vent. Si tu as du vent de face, tu vois, tu mettras plus de temps. Si tu as du vent de dos, aussi, par exemple, tu seras plus rapide. Bon. Là, les conditions sont excellentes. Oui, aujourd'hui. Les dieux nous sont favorables. Voilà. On continue nos étapes différentes avant le vol. Si tu veux, on fait Saint-Gaudens, et ensuite, on va aller voir le château Valmirande, et après, on descendra au sud, donc pour ton endroit, et après, on reviendra tranquillement sur Kazan. Donc, on établit, là, le parcours triangulaire de notre vol. Voilà. Donc, pour l'instant, on est sur la carte, c'est géophysique, c'est ça, non ? Comment on l'appelle, cette carte ? Voilà, carte papier. Carte papier. On va tracer au crayon l'itinéraire, et qui va être un aide de mémoire, forcément. Oui, oui. Bien sûr. Une aide de mémoire qui est précieuse pour la préparation. Allez, vas-y. Tu vois. Alors, je te laisse cette tâche-là, d'accord, parce que moi, je vais m'occuper de la vie. Oui. Et bien, chers amis internautes, bonjour. Comme je vous l'avais promis, cette fois-ci, nous allons voler, et oui, bien sûr, dans cette catégorie d'avion, sur le Jodel D-112. Alors, qui est-il, cet avion ? Eh bien, tout simplement, c'est l'avion, l'avion école idéale. Il a été un petit peu oublié, bien sûr, puisque je vous l'avais dit, à propos du Robin qui avait pris sa place. Il lui a succédé. Et donc, bien sûr, quatre places sur le Robin. Mais ici, sur le Jodel, on va retourner un petit peu à l'école de papa, l'aviation d'antan, uniquement deux places. On est un petit peu serré, on entend les bruits du moteur, des odeurs aussi. Mais c'est ça qui fait tout le charme. Et pour en parler un peu mieux que tout cela, j'appelle à côté de moi un grand pilote émérite qui s'appelle Loïc Dumas. Venez, Loïc, je vous prie, venez, rejoignez-moi. Bonjour, Christian. Bonjour, Loïc. Bonjour, Loïc. Bonjour, pilote. Voilà. Loïc, on ne va pas dire sa profession, mais il est quand même dans le milieu aéronautique confirmé. Et il a appris, je crois, je te dis tu, bien sûr, parce qu'on a le même âge. On a le même âge, on s'entend bien aussi. Et donc, tu as appris à piloter sur le Jodel. Alors, quelques mots sur cet avion. Qu'est-ce qu'il symbolise pour toi ? Alors, au début, j'avais commencé sur le DR400. Et on s'est donné un petit défi, c'était que je sois lâché finalement sur le Jodel. Et étant donné que j'ai un petit peu d'affection pour tout ce qui est vintage, donc cet avion étant plus ancien, il faut savoir qu'il a été construit en 1958. Donc, j'ai voulu être lâché dessus et j'avoue qu'il y a plus de sensations déjà. C'est un avion à train classique, c'est-à-dire qu'il a une roulette à l'arrière, contrairement au Robin DR400. Un peu plus compliqué à maîtriser au sol, mais bon, comme pour tout, ça, ça prend. Et en vol, il est un petit peu plus fin, un peu plus agréable. Il y a plus de fun et comme tu disais, Christian, il y a des odeurs. On sent qu'il y a eu une certaine vie. Cette fois-ci, on part à deux. Oui. Et depuis que je me suis exercé de nombreuses heures sur simulateur, flight simulator entre autres, 2020, n'est-ce pas ? Eh bien, je vais aussi m'adapter sur tes actions, tes gestes et la gestion du vol. Bien sûr, je te surveillerai car j'aurai aussi le manche à côté. Mais rassure-toi, je totalise, je crois, à peu près 350 heures de vol. Mais bien sûr, en tant que passager, bien sûr, autour de la planète, sur différents aéronefs. Bien sûr, on verra bien. Et là, je vais sentir enfin ce que l'on a dans le manche à balai. Le main et le manche à balai. Là, tu es dans la réalité, la vraie vie, les odeurs, le monde en trois dimensions. Donc voilà, tu apprendras ce que c'est sur un vrai avion. Et je suis sûr qu'on se retrouvera prochainement, au moins dans cette année 2020, peut-être pour un autre événement dont on ne dira pas encore les dates et le pourquoi et le comment. Mais en tout cas, je crois que nous revolerons ensemble et par-delà les cieux, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Pour l'instant, on ne dit rien, mais on verra bien. Et puis, si ça peut se faire en fonction de la situation. Parfait. Bien, Loïc, je te remercie. Et puis, sans plus attendre, on va passer au briefing et puis ensuite au décollage. Et nous aurons la chance d'être suivis aussi en patrouille avec le Robin D400. Voilà. DR400, c'est ça ? Tout à fait. Parfait. Parfait. Allez, c'est parti, on y va. Merci. Alors, le carburant, le carburant, ce n'est pas du kérosène, c'est ? L'AFGAS 100 LL. Oui, et c'est un composé, un mélange de ? Ça se rapproche de l'essence. D'accord. Un, deux, trois, quatre. Avant tout départ, bien sûr, on fait une checklist, c'est absolument indispensable. Donc, allons-y pour ce premier vol. Alors, orodateur, index noté. Oui, index noté. OK. Verrière, verrière fermée. Fermée, verrouillée à gauche. OK, pareillement. Verrouillée à droite. Ceinture. Bouclée à gauche. OK, bouclée. Bouclée aussi à droite pour toi. OK. Réchauffe carburateur au froid. Oui, elle est sur froid. Elle est sur froid, parfait. Et sélecteur carburant, il faut ouvrir. Ouvert. Il est sur ouvert. OK. Quantité carburant, on va lancer. OK. Donc là, on a trois heures d'autonomie. OK. La clé, la clé en place. Oh, et on la met. Voilà. Radio, off. Voilà, donc c'est bon. La radio, voilà. Pompe à essence actionnée, actionnée quatre fois. Un. Un. On a dégâts cinq centimètres, c'est bon ? OK, oui, affirme. Contact magnéto, position un. Oui. Contact batterie sur on, s'il te plaît. Voilà. Le frein serré. Oui, voilà. Manche, secteur arrière. Oui. Parfait. Démarreur, marche, dix secondes max. Ouais. Et bien sûr, tu... Voilà. 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 Ah. 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 Applaudissements. 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 Donc on prend un cap 250 pour Saint-Gaudens en montée pour une première alti à 2000 pieds. Ok, bien reçu, je corrige. A droite, Christian, voici le château de Valmirande et son architecture néo-renaissance. Sous-titrage MFP. Alors Christian, maintenant que l'on se rapproche de ton secteur, peux-tu nous identifier le village de Swesh ? Avec grand plaisir, parce que figure-toi qu'en 1920, un jeune paysan qui s'appelait Henri Rosès était aviateur, il était natif du village Oulomba et il volait à vue, c'est-à-dire VFR aujourd'hui. Il se posait à Swesh lors de ses permissions parce qu'il travaillait chez la TECO Air à Montaudran. Alors c'est facile quand on est du pays. Moi, j'y ai vécu quand j'étais gosse. Le relief, je connais par cœur. Allez, tu vois le Kajir ? Je nous guide. Pour le retour sur Kajir, on prendra un 4-0-57. C'est parti. Remercier ce jeune pilote, c'est la moindre des choses. Sa rigueur, son professionnalisme, sa détermination et surtout son attention, que ce soit sur Terre comme en vol, sont témoins d'excellence. Peut-être les jeunes pilotes ont-ils conscience qu'ils sont des privilégiés. J'ai ainsi enfin perçu ce que cela apporte du fait de s'affranchir, disons, de la gravité terrestre. Alors, là-haut, c'est comment ? Ben, c'est un autre monde. Et plus on monte, plus on est petit, mais grand par l'esprit. Ça, c'est de... Non, ne cherchez pas. C'est de moi. Merci, Loïc. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada